Hello Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour... Ouais, ouais... Bah c'est vrai que j'ai un peu une voix de merde, mais bon, en même temps je suis en pleine cure, hein, donc il faut aussi que le mal sorte, donc ça me rend un peu malade. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, p'tain, je vais avoir du mal à vous parler correctement aujourd'hui, hein. Même malade, je vous fais des vidéos, ça prouve bien que vous êtes dans mon cœur. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo, je vais pas l'appeler la vidéo bilan, parce qu'il n'est pas l'heure encore de tirer le bilan de cette chaîne. La dernière vidéo que j'ai mise en ligne a plus ou moins fait parler, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a eu un nombre de commentaires assez incalculable. Bon en fait si, hein, c'est très vite calculable, il suffit juste de les compter. Vous m'avez envoyé des MP, des commentaires, des tweets, j'ai même reçu des SMS de la part de certaines personnes, je sais même pas comment ils ont eu mon numéro. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au final, ça vous a fait réagir, c'est aussi ce que j'attendais, voir un petit peu ce que les personnes pensaient de tous les problèmes que j'ai pu soulever dans ma dernière vidéo. Un problème avant tout avec moi-même, c'est ce que m'a fait remarquer pas mal de gens. C'est avant tout avec moi-même que j'avais un problème, bon pas par rapport à moi directement, mais par rapport à ma place et à la façon dont je me voyais dans toute cette globalité sur YouTube. J'ai pris trop les choses à cœur, alors c'est vrai vous allez vous dire, oui le mec il y va réfléchir, il revient 5 jours après avec une nouvelle vidéo. C'est sûr que le temps de réflexion n'a pas été des plus longs, mais comme l'ont souligné déjà certaines personnes qui ont pu me rencontrer, j'avais ce problème et ces choses enfouies en moi depuis un certain temps et fallait que ça sorte, fallait que ça pète. C'est quelqu'un de vrai et je pense que c'est quelque chose que tu avais depuis pas mal de temps en toi et que de toute façon ça allait péter. Petite dédicace à Lovecraft qui, j'ai vu, a sorti une vidéo hier qui m'a fait d'ailleurs très plaisir de visionner. Il soulève aussi les mêmes problèmes que moi, mais comme il le dit dans sa vidéo, fais d'abord les choses pour toi et tu verras que tu t'en sortiras beaucoup mieux. De nombreuses personnes m'ont donc dit, ne t'arrête pas, continue, fais les choses comme tu avais l'habitude de les faire et ne te soucie surtout pas des autres. C'est donc ce que j'ai entrepris depuis plusieurs jours à base d'une cure assez violente. Je me suis déjà pour commencer désabonné d'un certain nombre de chaînes, ce qui me permet de respirer un petit peu sur YouTube et voir les choses vraiment qui m'intéressent. J'ai également quitté la totalité des groupes d'échange de pseudo passionnés de Facebook, ce qui va me permettre également un petit peu dans mon fil d'actu de respirer. C'est pareil, il y a un moment donné, on pète un peu un câble. Oui, il y a des groupes où il y a beaucoup de passionnés, etc. Mais moi, je pense que j'ai fait un gros burn-out de tout ce bordel. J'ai donc réactivé un compte Xeros YouTube sur lequel vous pouvez m'ajouter, sur lequel on discutera. Je vais rentrer les groupes Facebook qui m'intéressent le plus pour réintégrer certains groupes où j'avais mes habitudes, mais en faisant toujours très attention à où je mets les pieds. Pour revenir donc au centre du problème et mon choix de quitter ou pas YouTube, je me suis rendu compte d'une chose. J'aime faire des vidéos, j'aime vous proposer du contenu et j'aime avoir un certain partage avec vous. Et le partage, pour le voir, il n'y a qu'une seule manière possible, c'est les commentaires, les messages privés et toutes les conversations et discussions que je peux avoir avec mes abonnés. Vous avez été nombreux à me le faire remarquer que ce soit en commentaire ou en message privé, que le plus important dans toute cette histoire, c'était le partage. Et je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pourquoi j'ai décidé de rester sur YouTube et de me focaliser sur une seule chose, ma chaîne et ma communauté et non pas la communauté. Puisque le plus important, c'est tout de même les interactions que je peux avoir avec vous, les personnes qui regardent mes vidéos. Et non pas la communauté en général qui englobe toutes les personnes faisant des vidéos et des personnes avec qui j'ai plus forcément envie d'avoir une certaine interaction. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais me recentrer sur ma chaîne, sur mes comptes rendus de Ville Grenier, sur mes présentations d'achat, sur mes présentations de figurines, sur ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne en fait. Je pense qu'au final, je ne sortirai que grandi de tout ça, grandi de cette expérience et de cette réflexion. Parce que oui, c'est important de savoir se remettre un petit peu en question. Et je suis sûr qu'il y a bon nombre de personnes qui devraient un peu plus le faire. Je vais pouvoir également mettre un petit peu plus de temps à disposition d'autres personnes créatrices de contenu sur Internet. Des personnes que je ne suivais pas forcément avec assiduité jusque là, mais qui je pense au final le valent bien plus que d'autres. J'enchaînerai également sur un point, YouTube m'a fait rencontrer des personnes formidables. Et ça, je ne suis absolument pas prêt à le délaisser. C'est vrai que depuis que je suis sur YouTube, j'ai rencontré des personnes, que ce soit en vrai ou sur la toile, des personnes qui sont réellement passionnées. Des personnes avec qui j'ai passé d'excellents moments. Des personnes qui m'apprennent des choses, des personnes qui font que j'avance dans ma passion et dans ma vie de collectionneur. Axel, de la chaîne Grinil Memorise, m'a dit un truc qui m'a assez fait réfléchir et que j'ai trouvé assez pertinent. Il m'a dit, je cite, « La première fois qu'on a eu un first sur notre chaîne, j'étais dégoûté. » First, le commentaire que les petits kikoulols s'amusent à mettre sur une vidéo pour dire « Coucou, first, je suis le premier. » Et c'est là que ça prend toute sa valeur et que je comprends les choses. Les mecs comme eux n'ont peut-être pas le nombre d'abonnés qu'ils mériteraient d'avoir, de par la qualité des contenus et la qualité de ce qu'ils proposent. Mais tout a un sens quand on comprend qu'il est dégoûté d'avoir un first, puisque à la base, la chose pour laquelle il est venu sur YouTube, c'est avoir des interactions avec les gens. Et c'est vrai que first, c'est pas la meilleure interaction qui soit. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut que j'oriente maintenant ma réflexion sur directement l'interaction que j'ai avec vous. Et au final, comme j'ai dit dans ma première vidéo, que vous soyez 100, 200, 300, 6000, 3 milliards, la chose sera la même. Le plus important, c'est ce qu'on fait ensemble. Et on enchaîne avec la chose la plus importante. Pourquoi continuer les vidéos ? Parce que j'aime ça. J'aime faire des vidéos. J'aime proposer du contenu, qu'il soit intéressant pour les uns ou pour les autres. Et de toute façon, tout le monde n'aimera pas le contenu que telle ou telle personne propose. Sauf que c'est trop beau. On n'est pas là dans le monde des bisounours pour que tout le monde adhère à ce qu'on fait. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de faire après tout ce qui me plaît à moi. C'est-à-dire faire mes vidéos et continuer à proposer le contenu que j'ai envie de proposer. Grâce à YouTube, j'ai pu m'améliorer dans le montage, j'ai pu m'améliorer dans le cadrage, dans la prise de son, dans beaucoup de choses comme l'a dit Lovecraft. C'est pas forcément évident au début d'arriver à pointer sa tête devant une caméra. N'empêche qu'aujourd'hui, je suis parfaitement à l'aise devant une caméra. J'ai une bien meilleure élocution qu'à la base. Et j'ai absolument étendu mes connaissances sur tout ce qui est montage. Donc oui, YouTube m'a beaucoup apporté, que ce soit en maturité ou en passion du jeu vidéo. Sans bien sûr oublier les personnes formidables que j'ai pu rencontrer sur la toile. On va donc arrêter et clôturer tout ce petit débat. Je reste sur YouTube. Ça aura été un bien pour un mal. Je vais délaisser toutes les chaînes qui ne m'intéressent plus. Et continuer à me focaliser sur moi, mes amis et les personnes proposant un contenu qui me plaît. Après tout, si on est sur YouTube, c'est pour passer du bon moment. Donc autant qu'on continue à passer du bon moment. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada